Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous avec votre maire, un numéro exceptionnel, d'abord parce que ce sera le dernier avant les échéances municipales qui ont lieu d'ici six mois, vous le savez, en mars 2020, et puis parce que nous sommes installés dans cette salle du conseil municipal où va me rejoindre d'ici quelques secondes le maire de Vernouillet, M. Daniel Frard. Bonjour M. le maire. Bonjour. Alors d'abord, pourquoi avez-vous choisi de ne plus vous exprimer ni dans Vernouillet-le-MAG ni ici dans ce rendez-vous vidéo ? Eh bien, vous le savez tous maintenant, le gouvernement a fixé la date des élections municipales au 15 et au 22 mars prochain 2020, et comme nous le faisons de manière régulière ici à Vernouillet, à partir du moment où la campagne électorale s'ouvre, donc six mois avant, nous avons fait le choix, j'ai fait le choix de ne plus avoir à m'exprimer en tant que représentant de l'exécutif municipal pour laisser pendant ces six mois-là le temps à la réflexion, à l'échange, au bilan, tout en continuant bien évidemment l'action municipale, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, il y a un certain nombre de chantiers importants qui sont actuellement en cours. Alors d'ailleurs, on va commencer par l'actualité récente, la rentrée qui s'est déroulée il y a quelques jours dans les écoles de Vernouillet, c'est un moment important, alors évidemment pour les élèves, les enseignants, les parents, mais aussi pour la ville ? C'est un moment important pour la ville, oui, parce que c'est bon, c'est le temps de la rentrée, c'est toujours un moment un petit peu d'émotion pour les élèves, pour les parents, pour les enseignants, et puis c'est un moment où effectivement on repart pour une année scolaire. C'est surtout important par rapport à l'intérêt que nous avons de manière permanente à l'éducation, je dirais, au sens large, au niveau de la ville, parce qu'en fait, Vernouillet est une ville jeune, les jeunes vernolitains sont l'avenir de notre commune, les futurs citoyens, et donc il convient de leur donner à tous les meilleures chances de bien démarrer dans la vie, et effectivement l'enseignement, l'éducation, l'ouverture au monde est pour nous quelque chose d'essentiel. Et puis, bien évidemment, une rentrée scolaire quand on accueille près de 1700 enfants dans les écoles maternelles et élémentaires de Vernouillet, c'est un moment important aussi parce que c'est toute une organisation à mettre en place, une organisation matérielle, humaine, avec les personnels de la ville, et puis aussi le stress du dernier moment parce que cette année, un nombre important de travaux et d'investissements ont été réalisés dans les écoles de Vernouillet. On a réalisé plus d'un million d'euros de travaux sur les écoles de Vernouillet et également au niveau de la cuisine centrale qui est aussi un élément pivot, on en dira deux mots après, un million de travaux pour faire des réfections de cours d'école, pour remplacer des préfabriqués, mais aussi pour transformer à Jules Vallès un préau en deux salles de classe de façon à être prêt à accueillir les classes dédoublées en CE1 cette année comme on l'avait fait précédemment en CP, et puis de préparer là aussi sur l'école Lou Aragon des classes avec des cloisons mobiles de façon à avoir les petits groupes d'élèves, de 12-13 élèves par classe avec la possibilité de ces cloisons mobiles qu'ils puissent se retrouver sur un certain nombre d'autres actions où à 13 on peut peut-être un petit peu s'ennuyer sur des activités je dirais à caractère plus culturel et plus ludique. Voilà, et puis le bureau du psychologue, enfin voilà, donc beaucoup, beaucoup de travaux et puis également pour la cuisine, je l'évoquais tout à l'heure, plus de 160 000 euros de travaux, réfections du sol, la cuisine a près de 20 ans, pas tout à fait, 17-18 ans, et puis aussi de réaliser un certain nombre de renouvellements d'équipements, de cuisson, de réfrigération, etc. pour être encore plus performants et rendre le travail plus facile à nos équipes de cuisiniers qui préparent 1200 repas chaque jour. Alors vous parlez de travaux, parlons des grands chantiers, le développement urbain qui est en route à Vernouillet, c'est un dossier dans le passé et dans les prochains mois qui va vous occuper ? Où en est-on ? Alors, renouvellement urbain, développement urbain, voilà, pour nous c'est un petit peu la même chose. Quand on dit le renouvellement, c'est comme on l'a opéré sur le quartier des Vauvettes dans la petite décennie qui vient de s'écouler, eh bien c'est une refonte totale du quartier, on réhabilite certains bâtiments et logements, on démolit d'autres et on en reconstruit des neufs, on a des équipements pour la population, du type centre social à réaliser, de la voirie, des réseaux, donc voilà, ce sont des grands chantiers. Donc aujourd'hui, on est du côté de la Tabellion. Alors, ça fait maintenant trois ans que nous sommes allés taper à la porte de l'Agence nationale de renouvellement urbain avec la ville de Dreux, comme dans le contrat précédent, nous travaillons ensemble, chacun sur nos territoires communaux, pour obtenir, pour réaliser ce qu'on appelait, ce qu'appelle l'ANRU, une convention de préfiguration, c'est-à-dire de quoi avez-vous besoin, que souhaitez-vous ? Donc, on est allés, on a préparé tout cela, avec les cabinets d'études qui nous ont accompagnés, et aussi beaucoup, essentiellement, avec les partenaires locaux, les bailleurs sociaux, en tête, en tête, mais également, et avec les habitants, avec qui nous avons des habitudes de travail en commun, avec la mise en place de conseillers citoyens, etc. Donc, tout ce travail-là a été fait, et le programme a été présenté au comité d'engagement de l'ANRU au mois d'octobre de l'année dernière. On a reçu, oui, ça fait bientôt un an, bientôt un an, on a reçu un satisfait site, et puis après, on a eu des réponses, quelques interrogations, je dirais, un petit peu, à la marge de positionnement de tel ou tel équipement, et puis après, quelques interrogations sont venues sur les aspects financiers, tout était très bien, mais le montant demandé méritait d'être légèrement ajusté, et aujourd'hui, on est en attente, impatiente, de la signature, de la dite convention, de façon à pouvoir démarrer, démarrer effectivement les travaux. Donc, sur le quartier de la Tabellion, des démolitions, de la reconstitution de l'offre, des maisons de ville, de petits bâtiments, changement aussi de statut d'occupant, donc on aura des gens qui seront propriétaires, accédants sociaux à la propriété, ou locataires, mais dans des dispositifs qui ne sont plus ceux du logement social, ce qui veut dire que le relogement de ceux qui étaient sur ce quartier de la Tabellion doit être mis en place. L'office a commencé les démarches, et nous, de notre côté, il faut qu'on puisse accueillir, et c'est ainsi qu'entre le renouvellement urbain et le développement urbain, il y a un lien direct, puisque le développement urbain qui va accompagner ce renouvellement, il va se trouver sur la dernière tranche de la ZAC du bois du chapitre. On va finaliser la planification de tout cela d'ici la fin de l'année. 160 logements à construire. Bon, là, je ne veux pas rentrer dans de grands détails, juste de dire que ce qui va se réaliser, c'est tout à fait dans l'esprit de ce qui s'est fait dans les deux premières tranches, et qui, aujourd'hui, nous disent ceux qui vivent ce quartier, et puis ceux qui le découvrent également, correspond aux attentes de nos concitoyens. Logement social, locatif, privé, accession à la propriété, accession sociale. Vous vous promenez dans le quartier, vous ne faites pas la différence entre les statuts sociaux, ni même entre le mode architectural des uns et des autres. Et puis, également, il faut penser à assurer aussi le développement, parce que cette opération de renouvellement urbain va s'étaler sur une dizaine d'années. Et la ZAC du bois du chapitre, ça sera réalisé bien avant, donc d'avoir de nouvelles zones de développement urbain qui vont se trouver en proximité immédiate de la Tavellion, donc sur la Croix-Giboraux, le nom de lieu agricole que l'on garde encore un petit peu, mais qui sont donc en continuité immédiate dans ces champs qui sont juste derrière la Tavellion, et jusqu'à l'avenue de la Liberté, donc qui rejoint le quartier des Corvées et le quartier des Fnaux à Dreux. Donc vous voyez, là, on est dans des dossiers, on parle d'aujourd'hui, on va parler de demain et d'après-demain, et vous voyez que ça s'est préparé quand même très largement hier, voire avant-hier. Donc là, aujourd'hui, le souhait qu'on va réitérer, encore une fois, dès cet après-midi d'ailleurs, dans des réunions à la préfecture, de dire, il faut qu'on signe vite, il faut que tout est prêt, allons-y. Et dans tous ces dossiers, vous n'oubliez pas le volet prévention, le volet sécurité, c'est important aussi pour vous. Oui, alors, la sécurité, c'est une des premières libertés pour tous nos concitoyens. Mais la sécurité, c'est toute une chaîne de choses, si vous voulez, la sécurité. Alors, c'est bien sûr la mission de la police nationale. Mais ce n'est pas seulement la mission de la police nationale pour qu'elle fasse bien son travail, il faut qu'il y ait une articulation aussi avec les polices municipales, ce qui est le cas ici, chez nous. Et puis, toutes ces problématiques-là doivent être prises sur la chaîne, non pas seulement de la répression, mais aussi de la prévention, de l'éducation, de l'accompagnement des familles, des personnes face à cette situation-là. Alors, vous le savez, nous avons reçu le ministre de l'Intérieur au mois de février dernier, qui est venu inaugurer la première maison de sécurité du quotidien. Il est venu découvrir un concept que l'on a inventé, je ne sais pas si c'est le terme, à Vernouillet, mais plutôt qui s'est construit avec tous nos partenaires autour de cette notion-là. Il nous a annoncé, d'ailleurs, à ce moment-là, que les quartiers de Dreux et de Vernouillet allaient être classés en quartiers de reconquête républicaine dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle plus de la police de sécurité du quotidien, mais de quartiers, de police, pardon, de politique, de politique de sécurité du quotidien. Ce qui veut dire que c'est aussi tout un tas de partenaires, tout un tas de services de l'État, des collectivités qui se mettent ensemble pour développer cette politique au plus près des attentes de nos concitoyens. Hier, il y avait une réunion au niveau de la préfecture concernant justement la mise en place de ces quartiers de reconquête républicaine. Et il y a un certain nombre de pistes qui ont été ouvertes, mais pour ouvrir ces pistes, il y a des moyens. Bon, à la suite de la visite du ministre, il s'était engagé à ce que 14 policiers arrivent sur ce champ-là. Les 14 policiers sont arrivés au mois de juin. Il y a eu la période de mutation, comme dans tous les grands corps de l'État, en septembre. Le solde entre ceux qui souhaitent venir à Dreux et ceux qui souhaitent quitter Dreux est positif. Ça fait plus 3 policiers. Et il nous est annoncé aussi l'arrivée supplémentaire de 10 policiers. Donc ça fait 27 personnels qui vont être mis en place et qui vont permettre une structuration de la police nationale encore plus efficace sur tous les différents champs, que ce soit celui du travail contre, je dirais, tous les trafics illicites d'une part, mais aussi, pour que tout cela soit mené aussi à bien, la mise en place des patrouilles communes qui a déjà commencé sur Vernouillet, mais qui, avec ses nouveaux effectifs, devrait permettre sur l'ensemble de notre territoire d'avoir des patrouilles communes tous les jours de manière aléatoire, un jour ici, un jour là, entre Dreux, entre Vernouillet, en fonction des besoins, en fonction aussi de tout ce que nous rapporterons les habitants. Et nous, au niveau de la ville, on s'est mis en place. Le médiateur communal, Moussa Arabe, que tout le monde connaît bien, est accompagné, enfin accompagné, aujourd'hui, un deuxième poste a été créé, donc sur un profil un petit peu différent, avec une éducatrice spécialisée, éducatrice de rue, qui a entrepris depuis quelques mois un travail qui est reconnu aussi de tous nos partenaires. Donc voilà, c'est un travail. Le problème de sécurité, c'est le problème de tout le monde. Tout ça, ça peut se trouver. Hier, l'éducation nationale était là pour dire qu'il y a des choses qu'on peut repérer dans les écoles, dans les collèges, en lien avec aussi les familles. Il s'agit d'accompagner, d'accompagner les familles pour faire en sorte que, quand on parle de reconquête républicaine, en fait, c'est de rester dans le cadre de la loi, de faire valoir les valeurs de la République, la liberté des uns et des autres, d'aller et de venir, etc., l'égalité devant la loi, la fraternité, parce que je pense que c'est en échangeant les uns avec les autres que l'on peut et en travaillant ensemble que l'on peut réussir ce formidable défi, un peu de solidarité, le cadre de la laïcité, voilà, toutes les conditions pour le bien-vivre ensemble qui sont en place. Vous parlez de l'accompagnement des familles, ça passe aussi par une politique sociale bien précise, ici, à Vernouillet. Vous souhaitez donner les mêmes chances et offrir les mêmes services à tous ? Alors oui, la politique sociale que nous menons ici, elle découle bien de la situation sociale de nos habitants. Et donc, on sait que tous les Vernouilletains et toutes les Vernouilletaines ne sont pas dans une situation sociale égale, ne serait-ce que par rapport à leurs insertions dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Donc, notre rôle, c'est de tendre la main et puis d'offrir ces passerelles pour que l'insertion sociale et professionnelle soit facilitée auprès de nos concitoyens. Alors, on ne peut pas tout résoudre à nous tout seuls. La ville ne crée pas tous les emplois, etc., mais à nous de créer toutes ces passerelles. Et puis, de répondre aussi aux préoccupations des familles. C'est ainsi qu'avec la Caisse d'allocations familiales, on a signé une convention territoriale globale qu'avec la Caisse d'allocations familiales de Réloir, qu'on appelle une convention de service aux familles. Donc, de prendre en charge les problématiques que rencontrent les familles quand un enfant arrive, entre 0 et 3 ans, comment les garder, en plus, sur le temps scolaire, périscolaire, pendant les vacances, les accueils en garderie. Et puis, également, un peu plus tard, quand les problématiques d'insertion professionnelle se posent, donc en lien avec Pôle emploi, en lien avec la mission locale. Voilà. Donc, cette volonté d'accompagner les familles avec une vision globale de leurs préoccupations, et puis aussi d'offrir des services de qualité, parce que nous pensons que le... Comment dirais-je ? Nous pensons qu'il faut favoriser l'ouverture sur le monde, la découverte culturelle, la découverte sportive. Donc, voilà, et d'offrir des services qui seraient accessibles à tous. et notre clé à nous, et nous sommes très attachés à cela, c'est d'avoir une politique de quotient familial qui fait que pour toutes les activités municipales, des plus jeunes aux plus âgés, etc., nous avons des tarifications qui sont des tarifications appuyées sur des quotients familiaux, ce qui veut dire qu'en fonction de la composition de la famille et du niveau de revenu, eh bien, les familles participent en fonction de leur capacité contributive de faire en sorte que l'aspect financier ne soit pas un barrage, il y en a suffisamment d'autres à lever, que l'aspect financier ne soit pas un barrage à l'accès à tous nos tarifs municipaux. Ça commence à la cantine, mais ça vous voit aussi pour l'école de musique, l'école de sport, toutes les activités que la ville met en place. Et donc, c'est une façon aussi de mettre nos concitoyens sur une sorte de pied d'égalité de ce point de vue-là. Je vous dis encore une fois, il y a d'autres freins qui conviennent aussi de lever et de développer justement ces politiques culturelles sportives et autres au plus près du lieu où se trouvent les habitants de façon à comment dirais-je, à capter les besoins et à y répondre au plus près. C'est le travail aussi des centres sociaux à ce niveau-là. Alors parlons un peu d'un sujet qui fâche, les finances et notamment les impôts, parce que ça intéresse aussi ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Comment ça, les finances, un sujet qui fâche ? Non, moi j'avais l'habitude, petite prédilection aussi pour cet aspect des choses. Les finances, ce n'est pas ce qui empêche de faire, c'est ce qui permet de faire. Alors effectivement, ça ne permet pas de tout faire. Il faut trouver un peu cet équilibre entre les besoins, les attentes de nos concitoyens et puis également leur capacité à contribuer parce qu'effectivement on peut dépenser mais d'un autre côté il faut les recettes et une des recettes vous l'avez dit ce sont les impôts. Les impôts locaux en tout cas c'est la commune sur laquelle la commune peut intervenir. Le constat qu'on peut faire c'est qu'en termes d'impôts locaux, la ville de Vernouillet depuis 12 années n'a pas augmenté les taux d'imposition. On est sur des taux stables. J'ajouterais même qu'en particulier pour ce qui est de la taxe d'habitation nous avons le taux de taxe d'habitation le plus faible des communes de plus de 10 000 habitants de ce département. Et la taxe d'habitation c'est celle qui touche, enfin qui touchait parce que la réforme qui touchait tout le monde et donc nous avons eu ce souci-là. Alors après il faut réfléchir à quelle va être la forme lorsque cette taxe d'habitation va être supportée et puis on va imprimer dans un premier temps pour les 80%, totalement pour les 80% en moyenne nationale plutôt 90% pour ce qui nous concerne ici à Vernouillet puis après les 10 autres pourcents voir comment les choses vont être remplacées bon là on est sur des choses qui sont à plus long terme. Et puis après pour fonctionner il y a aussi les dotations de l'État. Alors l'État nous accompagne sur beaucoup de dossiers sur des programmes d'investissement etc. Mais l'État nous aide aussi comme toutes les autres communes avec une dotation de fonctionnement et il faut dire que Vernouillet avec son essor rapide important de ne pas avoir eu de statut de chef-lieu de canton etc. Bon tout ceci pèse un petit peu sur nos sur ces dotations que nous obtenons parce que là aussi si on se compare avec les communes de plus de 10 000 habitants l'État nous donne une dotation qui est 40% en dessous de la moyenne des communes de ce département et même sur la dotation de solidarité urbaine on a se comparé plus avec notre proche voisin où on a des situations à peu près comparables dans nos classements en rue il y a 80 euros par an par tête d'habitant de différence dans ces dotations-là. Donc ça nous amène à être encore plus rigoureux dans la gestion de nos communes on ne veut pas augmenter les impôts ces dotations on fait avec ce qu'il y a on a bien sûr aussi quand même les aides de l'État je ne veux pas sur quelques contreparties parfois sur des programmes d'investissement avec des dotations importantes et non négligeables donc ces finances-là méritent d'être bien gérées bien bien sauvegardées bon on a eu l'an passé au niveau de l'année 2018 on a eu un résultat de fonctionnement donc c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses qui a été le meilleur des dix dernières années alors l'objectif ce n'est pas d'avoir un bon résultat de fonctionnement c'est de dégager avec ces sommes-là des possibilités pour faire des investissements qui correspondent au développement des services de nos concitoyens bon je ne veux pas être trop technique parce que ça l'est toujours ces finances mais bon c'est un sujet qui me passionne on ne va pas ressortir les chiffres là maintenant mais sachez quand même que c'est une préoccupation de tous les instants au niveau de la ville et pas seulement du maire c'est la préoccupation de tous les collègues élus qui ont aussi des responsabilités à ce niveau-là chacun avec leur secteur de compétences puis aussi de l'ensemble des services de la ville une dernière question monsieur le maire on l'a dit au début de cet entretien dans quelques mois les échéances municipales comment vous situez-vous face à ces élections municipales qui arrivent ? comment je me situe ? préparer ces élections avec toute l'équipe en fait avec tous les chantiers qu'on vient d'évoquer vous vous rendez compte qu'il y a du travail pour aujourd'hui pour demain pour après-demain pour même au-delà du futur mandat municipal donc en fait moi ce qui me préoccupe c'est de faire en sorte que le projet municipal qui est construit depuis des années et depuis des mandats puisse se poursuivre et pour qu'il puisse se poursuivre c'est d'en tirer le bilan et puis de le faire avec l'équipe municipale qui est actuellement en place pour assurer la continuité de ce travail de ce bilan avec l'équipe municipale le collectif le projet le bilan et le projet c'est ça qui est ma préoccupation au-delà de quelques ambitions qui peuvent être personnelles etc en fait c'est le collectif qui compte à ce niveau-là pour le projet ce projet-là il dépassera bien évidemment quand on parle des ambitions personnelles on parle des ambitions personnelles y compris de celles du maire mais le maire lui il est à disposition avec toute l'équipe pour que le projet puisse puisse perdurer on est à six mois je vous en dirai pas plus aujourd'hui mais c'est cette cette préoccupation-là qui qui me qui me tient à cœur mais pas qu'à moi à tous vous savez Vernouillet continuera sans Daniel Frard parce que c'est la vie et ainsi donc ce qu'il faut assurer c'est cette continuité merci beaucoup monsieur Frard d'avoir répondu à nos questions pour ce dernier numéro de rendez-vous avec votre mère je vous en prie au revoir 1 1 1 2 2 3 6 2 2